Yarko Vidi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur une vidéo dégustation Premièrement, à noter juste qu'il y a une vidéo de Mougou Mougou que je vais te présenter aussi sur la chaîne sûrement très rapidement parce que là le jour où je filme, on est le dimanche 4 décembre et que tu verras la vidéo en décembre sauf que moi je l'ai testé bien avant mon opération qui était le 23 J'avais fini même la vidéo je crois le lundi du coup 21 si je dis pas de bêtises Bref, donc c'est juste pour me dédouaner et pas dire que j'ai tout condensé Bref, toujours est-il, juste à savoir que les produits ont soit été achetés à Geek in Japan Donc encore merci d'ailleurs à Geek in Japan parce que quand j'ai vu qu'ils postaient un truc en story, leurs nouveautés j'ai demandé à ce qu'on me mette les produits de côté et donc merci beaucoup parce que ça m'a fait très plaisir parce que sinon il n'y en avait plus Et les autres trucs ont été achetés à Asia Shop qui est aussi sur Bordeaux du coup les deux Asia Shop sont près de Cash Game pour ceux qui situent la Russian Catherine tout en bas Je te mets de toute façon les adresses des deux boutiques en barre d'infos Donc le premier je voulais juste vérifier le nom, c'est des Takoyaki Kei C'est ceci, donc ils m'ont coûté 3 euros à Geek in Japan et ce sont donc des petites boules comme on peut voir ici de Takoyaki mais plus en version je pense gâteau, apéro, chips, tu vois Ensuite ce sont, c'est ça que j'ai pris si je ne dis pas de bêtises Si je ne dis pas de bêtises sinon je me fais tuer Ce sont des Pucho tout simplement mais un mélange de Pucho Voilà Et ça c'était aussi au prix de 3 euros Donc ça, ça vient de Geek in Japan Et le reste, si je ne dis pas de bêtises, tout le reste vient de Asia Shop J'ai craqué sur ces petits bonbons au melon Qui ont l'air d'être solides et en même temps mous à l'intérieur Regarde la petite illustration ici Voilà Mais quand, tout à l'heure je les ai fait tomber de 40 cm du sol Ça a fait un gros bruit de, un peu comme des cailloux, tu vois, bien solides Ensuite j'ai craqué sur ceci Ce sont techniquement des oreos au chocolat Parce que j'ai craqué parce qu'il y avait un panda sur la boîte Voilà Et j'ai aussi des abonnés qui m'ont partagé, je crois que c'est ces oreos là En vidéo parce qu'en fait il y a une personne qui s'amuse à mettre une goutte de lait Et en fait on voit le panda et tout ça se dessiner, c'est trop mignon Je ne vais pas m'amuser à le faire très clairement Et ensuite on a ceci qui sont comme des espèces de Je pense que c'est un peu comme on appelle ça les roses des sables Des céréales en fait au chocolat Et qui sont présentées un peu comme une forme de gâteau Donc voilà N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez une vidéo dégustation de mochi Parce que moi je sais que déjà depuis Animazia J'en ai au tarot, au matcha J'ai autre chose, je ne sais plus ce que c'est Parce que je rajoute les couleurs des boîtes Et j'ai à la cacahuète Voilà Donc si tu veux qu'on fasse une vidéo dégustation de mochi Il y aura peut-être un ou deux parfums de plus N'hésite pas à me dire tout ça, ça me fera très plaisir Et je verrai ça du coup pour 2023 Voilà Donc on attaque avec ceci Donc une fois de plus, merci à Geeking Japan de m'avoir mis de côté Parce que le jour où je suis passée, il n'y en avait plus Il n'y en avait vraiment plus du tout Alors je voudrais juste Ah oui, le ciseau est dans la salle de bain C'est un ciseau qui est censé rester dans cette pièce Quand je filme pour servir quand je filme Très souvent dans la salle de bain quand j'en ai besoin Donc j'avais raison, ça ressemble en fait Bah c'est ça en fait, c'est exactement ça Au niveau de l'apparence Et ça sent vraiment de takuyaki A savoir j'en ai déjà testé mais en convention Donc je ne sais pas trop si on peut juger Hum, c'est très très bon C'est vraiment très très sympa Après c'est euh, voilà Au niveau de la texture et quand tu manges et tout ça C'est comme les euh, quand t'as pas d'amis Prends un curly, voilà Ouais, comment retenir le truc Donc en fait au niveau de la texture C'est vraiment comme le curly Juste envers son petite boule Et ça a un goût plus de takoyaki C'est assez proche du takoyaki Après honnêtement Je pense qu'il en faut plus qu'un Pour vraiment se dire Oui c'est du takoyaki Et tout ça, même les yeux fermés Tu te dis pas forcément c'est du takoyaki Ou alors moi je J'ai testé ça il y a très 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 longtemps Donc je ne pourrais pas juger Ça devait être vers 2000 Il y a, attends On est là en décembre 2022 J'ai testé ça donc du coup Il y a 4 ou 5 ans Donc euh, voilà J'ai plus trop le goût en tête Après ça reste sympa Juste à prendre en compte Euh, le premier ingrédient C'est le maïs Et après c'est l'huile végétale quand même Sucre en poudre Tout va bien Voilà Et qu'il y a 311 calories Pour le sachet Tapique Oui parce que le poids net 58 grammes Donc le tableau est pour 58 grammes Voilà voilà Donc en tout cas Personnellement je valide Après je valide pas totalement Alors je dirais plus 3,5 voire 4 sur 5 Parce que tout simplement Ça reste bon C'est comme du curly Mes versions petites boulettes Et tout ça c'est sympa Mais après Faudrait que je remange du takoyaki Pour savoir Enfin les trucs en takoyaki Comme ça Pour savoir si c'est Vraiment au niveau du goût Mais honnêtement C'est très discret Donc euh Bon Pas trop emballé 3,5 à 4 sur 5 Ça reste quand même correct Et puis ça reste un peu comme du curly Voilà Moi j'aime bien les goûts Je me suis juste posé la question Si j'en mange plusieurs Genre comme un gâteau Enfin Comme des gâteaux apéro Vraiment en mode Voilà Est-ce que le goût Serait pas plus présent Qu'en manger un seul Donc on va en manger plusieurs ensemble Voilà Petit moment avec sa mère Donc là ça fait 5 que je mange Et je commence vraiment A avoir le goût de takoyaki Présent Et me dire Takoyaki Il en faut au moins 5-6 Voilà Donc là par contre Après en avoir mangé 5-6 Je te dirai plus Une note de 5 sur 5 Voilà Comme quoi Il faut toujours vérifier Très clairement C'est mon goûter Je ne vais pas finir la poche Partie 2 On est mercredi Et il est 16h Donc c'est l'heure du goûter On va donc tester Les fameux bonbons Donc ce sont normalement Des pouts de chaud Qui sont au goût soda Au goût cola Au goût melon Et au goût raisin violet Raisin violet serait récent Alors par contre J'ai toujours vu Un truc qui m'a toujours intriguée C'est que Les trucs comme ça J'ai toujours vu En fait avec un verre Et je me demande en fait Si ça ne serait pas En fait des billes Qu'on pourrait mettre Dans un verre d'eau Et que ça se dissoudrait Tu sais pour donner Un goût à l'eau Je me suis toujours Posée la question Voilà Alors Que je Alors On va enlever ça Et si jamais Tu te poses la question De pourquoi je suis en normale C'est justement Parce qu'une amie M'a lancé le défi De voir si j'étais capable De supporter De voir ma gueule Comme ça En mode très très normal Pendant Tout un après-midi De vidéos youtube Etc Voilà Et crois moi J'en peux plus Là entre le pull Et les chevaux J'ai envie de faire un meurtre Donc Que je te montre A peu près A quoi ça ressemble Ce sont des petites billes Fais le focus sur ma Non Fais le focus Putain Il veut pas Non Fais pas le focus sur ma Voilà Tu vois Ce sont des petites billes Et elles ont Aucune la même taille Voilà Tu as donc des violettes Des bleus Des vertes Et des oranges Pourquoi oranges J'en sais rien Mais elles sont un petit peu oranges Ah non C'est peut-être marron Et je vois où ça orange Parce qu'il y a la Tu vois Elles sont Là donc Par exemple La verte Je fais le focus Pas où il faut Mais C'est pas grave Voilà Celle-là elle est verte Celle-là Elle est violette Je sais pas si on verra Très très bien Mais celle-là Elle est violette Tu vois Hop Donc Hop Non par contre Je sais ce truc Que j'ai pas pensé C'est que ça C'est effet vachant Donc Opération de l'estomac Slash leave Plus ces bonbons-là C'est pas du tout Le bon bail Alors vraiment pas du tout On sent vraiment le goût Du truc violet Des raisins violets À quoi Ça finit comme une sorte de pâte On dirait presque Ah c'est bien dessiné Orange Regarde C'est bien dessiné Orange J'avais bien raison Aïe J'ai tendu les bras C'était pas la bonne idée Donc le vert C'est tout petit Mais c'est ultra corsé Alors Vert, violet Le Thé vert Oui c'était vert Il n'y a même pas besoin De croquer en fait À chaque fois Pour trouver le goût Rien que sur la langue Ça suffit Alors ça C'est fort Donc ça Je mettrais tout simplement Une note de 5 sur 5 Par contre Ne pas prendre Si tu as fait une slay Voilà Je fais de la merde Je m'en rends compte Mais en même temps J'aime bien dire Que je suis votre grand frère Donc Grand frère Il fait des bêtises Pour éviter que ses petits frères Et ses petites surfaces Des conneries Voilà Ensuite J'avais déjà pris ouvert Pour que ça soit Ça aille plus vite J'ai pris ceci Ce sont des oreos Mais je pense que tu comprends Pourquoi j'ai craqué Voilà Alors maintenant On va voir du coup S'il y a vraiment des pandas Sur les oreos Je me suis fait un petit panda Sur l'emballage Ah oui Je ne t'ai même pas dit Pardon Parce que moi J'avais déjà vu Alors premièrement Tu as Deux sachets Ça c'est pratique Parce que ça évite De tout consommer Deuxièmement Je ne sais pas si tu verras Mais si à l'intérieur Il y a un dessin D'un petit panda C'est mignon C'est sympa Ça fait plaisir Mais Je vais faire tout le paquet Pour voir S'il y a un panda Parce que là Sinon c'est de l'arnaque Les gars J'ai l'impression Elle m'a rebaissé Au niveau luminosité De l'écran Voilà Donc je disais Que je me sens entubée Deuxièmement Je disais aussi Que je n'ai jamais goûté Les oreos tout court Ça ne m'a jamais intéressée Parce que de base Je ne mange pas Ce genre de choses Je le redis au cas où Pour ceux qui découvriraient Ou quoi de ce soit Je fais des vidéos dégustation Et c'est les seuls moments De ma vie En fait Où je mange des trucs Qu'il ne me faut pas Je vais juste voir En plus J'ai fait tellement Crois ici Que voilà Et je voulais voir Si par exemple C'était à l'intérieur Mais absolument pas Je ne connais pas Les oreos Excusez-moi Si je dis Ou fais des trucs Qui vous semblent évidents Pour vous Moi Voilà Bon Ah non Ça doit être sur l'écran J'avais l'impression J'avais une grosse tâche De chocolat Bon Mais Un cœur � On 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 c'est sympa mais c'est pas transcendant honnêtement moi personnellement alors je redis je ne connais pas le goût des oreos mais cela je mettrais une note de 1 voire 2 sur 5 à 1,5 franchement non donc j'ai failli oublier mais j'avais encore d'autres bonbons à tester c'est cela donc je viens de les ouvrir c'est au goût donc melon c'est des billes alors là il te montre en fait c'est censé être un petit peu élastique à l'intérieur etc là comme il fait très très froid dans cette pièce ça m'étonnerait que je puisse avoir le goût enfin le goût l'effet élastique parce que je le redis au cas où cette pièce il fait 15 degrés là maintenant tout de suite là il fait 15 degrés j'ai les ongles bleus voilà et alors je suis désolée si j'ai une tâche de chocolat je le vois mal avec le retour écran voilà et bon je vais y arriver oh putain je sais pas si t'as pu l'entendre ça j'aurais sûrement monté le son et ça c'est mon estomac face au bonbon tu comprends pourquoi je te dis qu'il faut pas bon voilà alors j'en ai pris trois pour te montrer focus 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 voilà ils sont vachement plus gros quand même que les puchos parce que attends si je peux le remettre dedans ça serait bien merci je vais te prendre donc ça c'est celui du du bonbon melon je vais te prendre la plus grosse boule possible du des puchos je sais pas si tu vois aussi on voit quand même voilà alors ça c'est ultra solide ça c'est solide et mou en même temps effectivement on sent qu'il y a un truc plus moelleux à l'intérieur ce que je vais faire c'est que sur deuxième j'ai essayé de casser en deux pour avoir l'intérieur à contre le goût melon il est quand même moins présent que si on voit rien de spécial il n'y a rien de spécial en fait très clairement donc voilà ça c'est sympa mais sans plus je mettrai une note de 1 ou alors si on compare tout je mets 1 pour les oreos et ça je mets 1,5 pour tituler ensuite le dernier truc que je voulais tester c'était ceci je trouvais ça mignon parce que surtout en fait j'aime bien la mascotte voilà et c'est au chocolat je t'avoue c'est au chocolat et c'est surtout qu'en fait ça m'a intriguée parce que c'était plus ou moins des parts découpées et donc voilà comment je fonctionne c'est tout simplement je me suis dit si c'est des parts prédécoupées ça peut être sympa quand tu as des potes et donc j'ai repensé au pique-nique cosplay même si on en a fait que 3 cette année où j'étais comment dire pas instigateur mais l'organisateur du pique-nique et du coup je me suis dit ça pourrait être sympa si ça j'ai l'impression qu'il y a une espèce de plateau ouais c'est ça il y a une espèce de plateau autour donc je trouvais ça cool et je me suis dit bah voilà quand on est un petit pique-nique genre on sait qu'on est 5-6 ou un truc comme ça pour voir combien il y a de parts ça peut être cool franchement ça peut être le petit le petit goûter ou un truc comme ça en plus bref on va voir ça ensemble ça vient si je voulais de côté ça sent super bon alors ça il faut savoir que c'est comme des roses des sables et j'adore les roses des sables mais au chocolat noir mais regarde c'est bien présenté comme je le disais alors est-ce que c'est vraiment pré-découpé ou pas j'ai pas l'impression ti ! regarde il y en a deux collés ensemble mais c'était pré-découpé voilà là j'ai piqué un peu chez le voisin mais c'est pré-découpé et ça c'est pas mal parce qu'après au pire t'as un petit truc un petit moi j'ai souvent des couteaux à beurre ou quoi ça peut permettre de casser parce que tu vois il y a vraiment le pré-découpage là tu vois il y a la ligne ici là il y a le je suis désolé coffee ok ok Alors, on va repartir à la caisse départ et on va juste prendre en compte que ça, j'en attendais pas grand chose. Quand je l'ai pris, je me suis dit, ok, ça va être un 2. Moi, il faut savoir que je préfère vraiment les roses de sable au chocolat noir et là, c'est du chocolat au lait. Donc, je prends ça aussi en compte sur ma note. Mais, on est quand même sur un 3,5 alors que j'en attendais maximum un 2. Et c'est un 3,5 sachant que c'est du chocolat au lait et que je n'aime pas spécialement aux versions chocolat au lait. Donc, si c'était au chocolat noir, ça prendrait un 4. Je dis ça comme ça. Je vais prendre le deuxième et je vais garder le reste pour plus tard. Mais, très très belle surprise. Il y a donc 8 parts à l'intérieur. Donc, je me dis, ma foi, quand t'as mangé vraiment ton truc ou quand tu fais un nissage goûter et qu'il y a plein d'autres trucs à manger, ça peut être sympa quand t'es 4, par exemple, ça peut être sympa, t'as 2 petites parts comme moi, ce que je vais me prendre. J'essaie de te montrer, mais du coup, ça équivaut à ça et 2 parts. Ma foi, ça peut être vraiment sympa. Je trouve ça cool. J'aime le concept. J'aime le concept que ce soit déjà pré-découpé, qu'on ait un petit plateau, que ce soit ultra facile à ouvrir aussi et tout ça. Donc, franchement, ouais, très très belle surprise. Très bien, très content. Je valide. Et, ma foi, c'est super sympa. Et puis, voilà, c'est le bon deal, je trouve. C'est une très très bonne idée. Donc, si je ne dis pas de bêtises, cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est qu'elle n'hésite surtout pas à me faire savoir mon like, mon commentaire ou mon partage. On n'hésite pas à s'abonner, c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. A savoir, du coup, que j'ai d'autres produits à faire en dégustation parce que je suis allée à Gigan Japan et que je n'ai pas reparti les mains vides. Donc, une autre vidéo dégustation ne devrait pas tarder, sachant que je pense que cette vidéo-là sortira avant la vidéo des Mougou Mougou. Parce que ce sera bien plus simple à monter. Voilà, sur ce...